Ce sont les îles bouillantes. Mais dis, Blythe, est-ce que tu veux bien sortir avec moi ? Oui ! D'accord. J'ai brandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Azuliens, ici MisterDreams et bienvenue sur ma chaîne. Après Hunter et après le collectionneur, il est temps de s'attaquer à un tout nouveau personnage de nos îles bouillantes préférées. Même si ce personnage ne se trouverait plus trop dans les îles bouillantes, mais bel et bien dans notre bon vieux monde, la Terre. Du coup, il est temps de s'attaquer à l'histoire et surtout à l'évolution d'un des personnages qui est apparu le moins dans la série. Et qui a pourtant l'une des meilleures évolutions, c'est-à-dire vie. Et oui, le personnage de vie est celle qui a eu certes le moins d'aventures comparé à Luz, Milo, Gus, Amity. Mais elle a eu bien plus d'évolution. Elle a eu bien plus de rôle à jouer. Et c'est juste incroyable de voir qu'un perso a eu autant de rôle en très peu d'apparitions. Je crois que vie n'apparaît que dans 5 épisodes, 6 tout au plus. Et encore, c'est pas beaucoup. Et franchement, ce perso a eu droit à pas mal d'évolution. Que ça soit son lien avec les basiliques, son lien avec Luz, son histoire avec Camilla, sa future relation qui n'arrivera peut-être jamais, et surtout ce qu'elle n'a pas su affronter, ce qui est assez dommage, il est temps pour moi de m'attaquer au personnage de vie dans son évolution comme dans son histoire. La première fois qu'on entend ou qu'on pense au personnage de vie, c'est dans la saison 1 de The All House. En effet, c'est à ce moment-là que le petit mystère est entré par rapport au personnage. Car vie n'était pas vie, elle était l'autre Luz. Car en effet, une personne se faisant passer pour Luz envoyait des lettres à Camilla. Et surtout ensuite, il y avait une toute nouvelle Luz qui est apparue. C'est qu'en saison 2 qu'on a enfin compris, dans le fameux épisode, le mensonge d'hier. Car oui, Luz réussit donc à tout découvrir, à découvrir qu'il y a un sosie maléfique. Enfin, une autre Luz totalement différente. Bon, vous m'avez compris, c'est donc vie. Et elle découvre donc que c'est un basilique qui s'est enfui et qui a appris son apparence. Et au fur et à mesure de l'épisode, on comprend tout le passé de vie. Avant d'être la fausse Luz, elle était numéro 5. Un basilique ramena la vie pour savoir évidemment comment elle drainait la magie par Belos. Du coup, vie est à la fois l'expérience de Luz et l'expérience de Belos. L'expérience de Luz dans le fait que Luz a déjà combattu un basilique dès son premier jour d'école. Et par rapport à Belos, par rapport à son plan de drainage de magie. Du coup, vie en comprenant que ce personnage est très important. Et aussi en comprenant ce qu'elle a souffert. Et à quel point, au tout début, elle est en colère contre Luz. Car Luz a quitté un monde où elle avait une belle vie. Où elle avait des gens qu'il aimait. Des gens qu'ils n'ont pas enfermé. Et c'est donc ainsi que vie nous est présentée aussi comme une personne qui n'aime pas le danger. Et qui est assez défaitiste une fois qu'elle est enfermée. Et c'est très dommage car on aurait pu montrer son évolution par rapport à ça. Mais évidemment, vie est aussi quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui aime Camilla. Et qui une fois cette aventure terminée, va rester avec elle. Evidemment, on ne la reverra qu'en saison 3. Mais pendant les courts moments de la saison 2 où on peut la voir avec Camilla. On voit que c'est aussi un objet de soutien. Vie est donc une personne qui soutient Camilla. Vous vous rendez compte ? Déjà, en une saison, vie a joué bien plus de rôle que la plupart. C'est-à-dire qu'elle a été la fausse Luz. Elle a été numéro 5. Elle a été une nouvelle amie pour Luz. Et maintenant, c'est un soutien pour Camilla. Ah, d'ailleurs, juste avant de s'attraper la saison 3, on peut remarquer que Vie a même laissé des petits messages pour Luz. Vous vous rendez compte ? Des messages du style, Luz, heureux de te revoir. Ce qui marque encore une fois la preuve de l'amitié entre Vie et Luz. Et peut-être même plus d'un rapprochement familial. Mais évidemment, tout ça arrive lors de la saison 3. Lors de la saison 3, Vie va devoir subir beaucoup de choses. En effet, elle va donc se retrouver avec plusieurs nouveaux sorciers. C'est-à-dire Gus, Willow, Amity et Hunter. Et évidemment, le retour de Luz. Ce qui chamboule totalement la vie de Camilla et même la sienne. Vie va donc apprendre à se faire des amis. Même si évidemment, elle était déjà très douée dans son rôle avec Luz. Mais surtout, le plus important, c'est qu'elle va apprendre la vraie amitié. Elle va aussi rappeler des moments très importants de leur histoire. Par exemple, le fait qu'elle est très bonne en espagnol. Comme Amity qui était très bonne avant au niveau des cours. Le fait aussi qu'elle parle du fait des girafes. Et surtout, très important, le fait qu'elle ne connaît pas entièrement toute l'histoire par rapport à Gus, Amity, Willow. Du coup, évidemment, c'est un moment très important. Et même, on peut voir qu'avec tous les souvenirs qu'ils ont, ils ont vécu énormément de choses. C'est un véritable moment de plaisir et de bonheur pour Vie qui découvre enfin des moments joyeux. Ils vont même commencer un petit teasing par rapport à un tout nouveau couple. Vie-X-Macha, le Vie-Chat. Bon, même si le couple n'a jamais été officialisé dans la série. Même si, bon, perso, je pense que oui. Bon, évidemment, à la fin du premier épisode, vous savez, c'est aussi un de mes moments préférés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Belos, les frères Woodbane, Caleb, Hunter. Vie aidera donc Belos. Enfin, Hunter, pardon. Et à la fin, elle prendra donc la décision de ne pas retourner dans le monde des démons. Et c'est un point assez dommage. J'aurais voulu revoir Vie redécouvrir le monde des démons pris par le collectionneur. Et essayant de libérer ses personnages. De racheter la faute de la basilique qui a fait du mal et tout. Ça aurait pu nous donner quelque chose de très intéressant. Une sorte de monstre qui est de retour à Exide, mais qui en fait est gentille, qui veut faire le bien. On aurait pu avoir un truc très intéressant. Et c'est vraiment dommage. Vie qui affronte sa peur. Vie qui affronte le fait du monde des démons qui la déteste. Le fait qu'elle veut retourner Belos. Belos qui la crée pour faire le mal. Et c'est vraiment dommage. Car on aurait pu évidemment la mettre en avant. Bon, même si, bon, je ne vais pas vous mentir. Le second épisode de cette saison 3 est un épisode assez chargé. Mettre Vie aussi dans une autre histoire aurait été beaucoup trop long. Et je comprends pourquoi. Surtout que Vie garde un petit peu les apparences. Et bon, au moins elle prouve qu'elle est utile comme ça. Bon, je pense quand même qu'à la fin de cette série. Et en Orchamp ou surtout pendant la reconstruction des îles bouillantes. Vie est retournée dans les îles bouillantes. Justement pour aider à reconstruire ces îles. Pour retrouver les basiliques. Et faire en sorte qu'ils se sentent bien. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir. Juste avant de voir Eda principal de l'université de la magie. On peut voir des basiliques. Qui sont tranquilles. Et qui ne font de mal à personne. Je pense que Vie a aidé par rapport à ça. Même si évidemment rien n'a été confirmé. Et c'est assez dommage. Même si bon, on comprend donc que Vie a quand même vécu une belle vie. Aux côtés de Luz. Et surtout aux côtés de Camilla. Vie a donc trouvé une toute nouvelle famille. Et on sait à quel point la famille est un élément très important dans The All House. On a différents types de familles. Des familles recomposées comme Luz et Daikin. Des familles classiques comme celle d'Amiti. Des familles monoparentales comme celle de Gus. Et bien là, Vie a trouvé sa place dans une toute nouvelle famille. C'est-à-dire une famille qui l'a accueillie, qui l'a aidée, qui l'a protégée. Et dont Vie est très heureuse d'en faire partie. Vie aura donc tout découvert et aura joué beaucoup de rôle. Et je vais vous les énumérer une dernière fois. Vie était donc la fausse Luz. Numéro 5, la basilique. Le soutien de Camilla. Le soutien des amis de Luz. L'ami des amis de Luz, évidemment, par la suite. La combattante, un petit peu. Celle qui gardera les apparences. Et pour terminer, la sœur de Luz. Voilà l'évolution de Vie. Certes, à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. On ne sait pas si elle va aller à l'université de la magie. On ne sait pas comment va être sa vie. Mais ce qu'on sait, c'est que Vie a donc trouvé sa place. Et que c'est ça le plus important. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à me dire si vous aimez le personnage de Vie. Si vous voulez d'autres persos. N'hésitez pas aussi à m'en proposer. N'hésitez pas aussi à me proposer des personnages de Miraculous. Je pense que je vais commencer à en parler très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sur nos îles bouillantes préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada